Aujourd'hui vous n'êtes plus du CMA, l'un est devenu expert maintenant à l'ONU, vous vous êtes à Écritoire avec, Hassan il est militant, il est avocat à Rabat. Comment vous voyez le CMA de demain ? Quel conseil vous donnez aujourd'hui aux responsables du CMA, en particulier, mais quand vous dites ça, c'est vous adresser aussi aux jeunes et au mouvement amazir. Est-ce que le CMA aujourd'hui doit se renouveler, doit continuer comme ça ? Il doit être porteur de ce nouveau combat, pas nouveau mais renouveau, donc le fédéralisme, les droits des peuples autochtones. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux responsables du CMA aujourd'hui, vous qui étiez donc là comme membre fondateur ? Moi je pense que c'est très important pour le CMA, en tout cas pour cette idée d'une organisation mondiale amazir, de se positionner à la fois sur l'espace méditerranéen, sur les rapports avec l'Europe, sur les rapports avec l'Afrique au sud du Sahara. Donc c'est quand même deux éléments qui sont importants, sur lesquels effectivement on a très peu discuté, parce qu'effectivement on était tellement omnipulé sur la question identitaire, mais sur les questions politiques ou sur les questions d'avenir, on n'a pas beaucoup eu le temps de travailler et toutes les difficultés dont on a parlé tout à l'heure ont effectivement beaucoup joué, ont empêché un peu parce qu'on avait commencé quand même déjà à creuser même dans ce sens, mais on n'a pas été plus loin à cause effectivement de toutes ces questions d'organisation. Et le CMA de demain, pour moi, ça doit être une organisation justement qui pousse, qui aide même les États justement eux-mêmes à s'accepter comme ils sont, comme on disait tout à l'heure, à accepter les liens qui peuvent exister effectivement entre les deux rues de la Méditerranée, à accepter la réalité aussi qui existe avec l'Afrique au sud du Sahara, donc ça aussi c'est quelque chose de très important. Et c'est dans ce projet-là que le CMA ou une organisation mondiale à mazure pourraient justement aider à l'amélioration de la gouvernance dans cette sous-région. Et si déjà on rentre dans cette logique, si le nouveau leader du CMA aujourd'hui, ceux qui veulent continuer un peu la lutte, s'inspire un peu de tout ce qui a été fait pour essayer de l'améliorer et continuer dans ce sens, à mon avis, ce serait déjà une bonne direction. Ah oui, alors pour moi, ce qui est important pour le Congrès mondial à mazure, d'essayer d'être là, de rester, de lutter pour les droits de l'homme et les droits des peuples à mazure en général, mais politiquement, ça doit, il doit vraiment aller dans le sens des peuples autochtones et généralement les régions, les autonomes et les régions dans les régions et le fédéralisme. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, et le congrément dit à la mazure, en permanence, il faut qu'il essaie d'avoir un texte commun, c'est important pour le travail, pour l'avenir. Mais le reste, il doit y avoir, au niveau de chaque pied, une conférence nationale, ou avec du courant politique qui existe actuellement, et organiser, au niveau de chaque pays, une conférence nationale, pour avoir une stratégie pour une vraie démocratie dans leur pays. Très bien. Et une vraie démocratie dans l'Afrique du Nord en général. Merci Hassan. Et sont sur la base de l'autonomie et du fédéralisme. Merci. Mais avec les institutions actuelles, en poussant pour l'avenir. Merci. Bonne grâce à nous. Oui, alors si on parle du CMA, d'abord, je pense que quand on est membre fondateur du CMA, on ne quitte jamais le CMA, c'est-à-dire qu'on est à vie. Sûrement, bien sûr. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, c'est ce que je fais. L'expérience que j'ai, moi, après 25 ans, c'est qu'on charge trop le CMA. On le charge de trop de responsabilités, de trop de missions. Il est ONG. ONG, ça veut dire ONG de défense des droits de l'homme et des peuples, à Mazir. Ça, c'est une mission déjà extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est utiliser le droit international au profit des peuples et communautés à Mazir. Ça, c'est déjà un énorme morceau. Et ça, nous sommes... Enfin, le CMA le maîtrise assez, maintenant, ce sujet-là. Même si avec un peu d'insuffisance, malgré tout. Mais quand vous parlez de... Quand Hassan parle de fédéralisme à l'échelle de Tamazra, quand il parle des autonomies à l'échelle des pays de Tamazra, on est là sur un terrain politique. Moi, je n'ai jamais fait de politique et je n'ai pas le temps d'en faire. Tout ce qui m'a amené dans le CMA, c'est la défense des droits de l'homme, des Amazirs et leurs droits collectifs en tant que peuple. Comment va se faire le futur de Tamazra, que nous on traduit par, non pas l'Afrique du Nord, mais le Nord de l'Afrique, pour dire que ça implique, ça comprend également le pays Touareg. C'est une question qu'il faut poser à tous les peuples. Le CMA n'est pas le représentant des peuples. Il est une organisation de défense des droits et non pas le représentant. Ce représentant-là, il faut une assemblée qui ensuite réfléchit et peut être composée de tous les peuples. Pas seulement Amazirs d'ailleurs, parce que l'avenir, les Amazirs ont leur vision. Il faut l'autre, parce que contrairement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que tous les Nord-Africains, moi la question de l'ADN, ce n'est pas une question, parce que je ne suis pas là sur une base raciste. Je défends des droits. Et s'il y a des Amazirs en Afrique du Nord qui se considèrent comme arabes, c'est leurs droits. Maintenant, je sais qu'il y a des États qui se définissent comme arabo-musulmans. Il y a des Nord-Africains et la majeure partie de la population se définit comme arabo-musulmanes. Donc je fais avec. Mais cet avenir, on doit le faire avec tous ces gens-là et sur une base de droits. Et ces gens-là, il faut les amener à accepter la démocratie, les droits de l'homme. Et c'est comme ça qu'on va construire ensemble dans le respect des uns et des autres.